Donc dans cette vidéo que je fais un peu que je fais en dessinant comme ça ça fait un fond d'écran je vais présenter un peu mon parcours dans le monde de dans l'institution de l'art entre guillemets et je mets bien des grands guillemets au mot art à la base j'ai toujours détester le prétendu art contemporain parce que tout le monde peut se rendre compte que c'est moche alors certains diront que le fait d'affirmer que c'est moche c'est un jugement de valeur bah oui tout à fait c'est moche et il ya des choses qui sont belles et c'est pas dans l'art contemporain qu'on y trouve alors il ya des gens que ça dérange beaucoup cette notion de moche et de beau étant donné que ces deux notions rappellent de manière parabolique la notion de bien et de mal et quand on est quelqu'un de mauvais on a tout intérêt à relativiser ces deux notions à faire comme si le bien et le mal ça n'existait pas à faire comme si on pouvait aller au delà de ces deux notions et par conséquent à faire oublier qu'on est soi même mauvais et bien le meilleur moyen de faire oublier ça c'est de supprimer tout ce qui visiblement rappelle l'existence du bien et du mal à savoir par exemple le beau et le moche et bien c'est ce qui se passe dans les institutions de nos jours et notamment dans le monde de l'art si on peut appeler ça de l'art enfin on peut pas dans le monde du prétendu art donc et c'est ce dont j'ai pu payer les conséquences donc quand je suis arrivé à la base donc j'étais au lycée et j'ai commencé comme j'ai toujours dessiné et fait bas dans ce domaine je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse quelque chose là dedans et je me suis intéressé aux différents concours et là j'étais assez rapidement dégoûté quand je me suis renseigné sur ce qui se faisait pour accéder dans ces écoles notamment des écoles qui ont des noms prestigieux et qui a peut-être 150 ans ou 100 ans avait du sens mais maintenant ça n'a plus aucun sens par exemple les beaux-arts de paris ou des choses comme ça j'ai vu des gens qui faisaient du grand n'importe quoi et qui était admis c'est à dire que ces gens ils se foulaient pas du tout pour travailler pour faire quelques des travaux pour leurs concours ça se voyait qu'ils avaient fait des choses négligées qui s'étaient pas donné de mal et pourtant ils étaient reçus alors je trouvais ça franchement injuste mais bon ben j'ai quand même fait ces concours et j'ai obtenu une école qui s'appelle l'école européenne supérieure de l'image et de la bande dessinée c'est en angoulême et j'ai pu découvrir d'un peu plus près l'art accrédité entre guillemets l'art officiel en fait tout simplement donc je suis arrivé dans cette école et ben j'avais pas un point de vue aussi fermé d'une certaine manière que je l'ai actuellement c'est à dire que dans un sens j'étais tout aussi fermé que je suis actuellement j'ai pas changé mais d'un autre côté à cette époque j'essayais de me convaincre que il y avait du bien dans le prétendu art contemporain que c'était pas quelque chose de fondamentalement mal j'avais en fait à cette époque lu une lettre de jean paul 2 de laquelle j'avais conclu que en fait l'art contemporain selon jean paul 2 s'il ya pas de problème et ça m'avait beaucoup étonné parce que dans ma tête franchement tout ce qui était l'art traditionnel l'art depuis depuis 1500 ans et plus c'est l'église c'est quand vous regardez dans tous les villages et tout ça vous voyez les églises vous voyez de tous les styles et donc l'arbre ça fait immédiatement penser à l'église et là j'ai été surpris de voir que l'art le prétendu art contemporain qui s'attaque à des millénaires de productions artistiques étaient loués par jean paul 2 mais comme à cette époque je considérais que jean paul 2 était un catholique qui plus est un pape et bien j'ai obéi et je me suis dit bon ben il ya peut-être quelque chose de bien dans l'art contemporain et donc j'aurais difficilement pu aller dans cette école dans laquelle j'étais reçu avec l'esprit plus ouvert entre guillemets donc j'y suis allé mais là les choses m'ont forcé à revisiter mes considérations tout d'abord ce qui m'a choqué c'était la vacuité des cours on nous enseigne rien du tout en fait c'est à dire que c'était du pur concept et on devait s'extasier devant nos propres productions nos créations ils aiment beaucoup employé le terme création parce que je pense que c'est pas anodin et donc ben comme on devait trouver ça beau on devait oublier par là même la notion de beau et de moche dans le sens où dans de nombreux cours entre guillemets qu'on nous demandait de faire des choses pas travailler pour organiser des choses totalement anodine et on était censé trouver ça beau ou en tout cas digne d'intérêt alors que ça l'est pas du tout en réalité mais le but c'est vraiment de saper toute idée de beau ou de moche pourquoi parce qu'en fait dans notre société contemporaine comme on l'a dit ces grands principes le beau le moche voilà battu on peut prendre ça dans tous les domaines et bien ils doivent disparaître il faut tout uniformiser parce que ces grands principes rappelle de manière parabolique le bien et le mal et comme la quasi totalité des gens de nos jours sont mauvais et ben ils veulent faire oublier la notion de bien et de mal ils veulent faire comme si c'était quelque chose de relatif et pas quelque chose d'absolu on peut aller par delà le bien et le mal et bien dans l'art c'est pareil c'est à dire que cette idée perverse ils veulent appliquer au monde de l'art et ils veulent l'appliquer à tout ce qui pourrait de près ou de loin rappeler que le bien et le mal existe c'est pour ça que dans l'art contemporain et bien vous avez une guerre en règle contre toute idée de beau ou de moche donc ben ça concrètement et bien ça a des conséquences sur toute personne qui a pour but de faire quelque chose de beau c'est à dire qu'en fait l'institution le gouvernement l'état va lui faire la guerre tout simplement parce qu'il ya un art officiel mais cette guerre elle dit pas son nom c'est à dire que c'est cette institution de étatique surtout en france de l'art et ben elle se présente comme une institution émancipatrice qui apporte la liberté aux artistes qui leur permet de faire ce qu'ils veulent quand j'étais dans l'école d'art dont j'ai parlé j'avais un professeur de bande dessinée si on peut appeler ça un professeur mais je pense pas qui en fait il voulait que je sois fan d'un auteur de bande dessinée moderne mais pas n'importe lequel je lui avais dit roger le loup je trouve ça pas mal il m'avait dit non ça s'est dépassé donc du coup ben voilà pas roger le loup du coup mais moi je lui avais surtout dit que j'aimais bien les cathédrales et que c'était ça qui m'intéressait en vrai et là il m'avait expliqué ah oui mais depuis 200 ans l'art s'est émancipé je cite mot pour mot du carcan de l'église donc voilà c'est à dire que le prétendu art contemporain les institutions l'art accrédité se présente comme un art émancipé et j'ai pu comprendre ce que ça signifiait la liberté artistique quand je me suis fait virer de cette école pour ne pas avoir accepté les principes du prétendu art contemporain en fait il ya une grande différence entre une personne qui recherche de beau et une personne qui n'en a rien à faire et qui veut faire oublier que le bien et le mal existent est ce que c'est dans la tolérance non moi je suis totalement intolérant envers les gens qui feraient de l'art contemporain si j'avais le pouvoir je ferais tout brûler je ferais un gigantesque autodafé ou on ferait des fracs les fonds régionaux d'art contemporain de de gigantesques feux de joie et puis j'interdirais toute production d'art contemporain tout simplement parce que c'est pas de l'art et que c'est pas contemporain est ce que les chantres de la liberté les chantres de l'émancipation artistique sont différents de moi non la seule différence entre eux et moi c'est que eux ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas à savoir des gens tolérants alors que moi je me fais pas passer pour quelqu'un de tolérant je dis clairement les choses et j'ai pas besoin de mentir pour faire passer mon message tandis que eux ils ont besoin d'un masque pour faire passer ce qu'ils ont envie de faire passer dans la tête des gens et généralement ce masque il est quand même très efficace puisqu'on a l'impression que ces gens sont effectivement des gens non partisans des gens neutres etc etc alors que dans les faits c'est tout le contraire qui se passe donc concrètement tout ça ça se fait sourdement et je vais vous montrer un peu comment survie en fait la croyance selon laquelle le prétendu art contemporain serait quelque chose de populaire c'est intéressant parce que c'est un peu comme ça que ça fonctionne la démocratie alors vous avez dans les régions ce qu'on appelle des fracs des fonds régionaux d'art contemporain c'est des sortes de musées mais dans ces musées on expose des choses qui sont pas anciennes en fait on expose des choses de prétendus artistes contemporains grâce à l'argent des impôts c'est à dire que l'état la région donne à ces institutions les fracs de l'argent pour que ces dernières achètent à des prétendus artistes des prétendus oeuvres d'art donc bon bah il ya tout un système de clients de copinage et tout ça mais surtout c'est pas le petit peuple qui décide ce qu'on achète avec son argent non c'est 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 ses fracs en fait et donc ils achètent tout ça avec l'argent des français sans vraiment leur demander leur avis en tout cas pas directement et il faut quand même des gens pour visiter ces trucs donc ben c'est un peu près une grande partie du temps que j'ai passé dans l'école où j'ai été reçu on a visité des fracs on a visité des trucs de la région je me souviens on avait visité à paris le truc beaubourg là l'espèce de bâtiment moderne etc donc on nous faisait visiter ça c'était franchement déprimant et puis bon il y avait quand même une belle vue sur paris en haut mais sinon à part ça c'était très ennuyant mais c'est un peu comme ça que survit le prétendu art contemporain et qu'on a l'impression que c'est populaire parce qu'en effet on voit des musées partout on voit ça sur les places publiques et tout ça mais en réalité c'est imposé par le haut je dis pas qu'il ya des gens qui n'apprécient pas l'art contemporain je pense qu'il ya des gens qui sont suffisamment détraqué pour apprécier ça mais en revanche je dis que d'une manière générale et surtout depuis le début c'est quelque chose qui a été imposé par le haut et pas spontanément par le petit peuple entre guillemets loin de moi l'idée selon laquelle le petit peuple serait un bon petit peuple ou quoi que ce soit de ce genre manipuler non je suis juste en train de dire que c'est le mauvais peuple qui a les manipulateurs qu'il mérite en fait donc c'était un peu pour expliquer en gros le principe de la survivance de cette espèce de truc qui s'appelle l'art contemporain maintenant qu'est ce qu'on fait quand on veut pas faire ça et ben on fait rien parce qu'on peut pas façon c'est à dire que si jamais vous voulez faire quelque chose de véritablement beau eh ben il va falloir que vous échappiez à ce système institutionnel qui s'appelle bas tout ce qui est école d'art et tout ça et tout ça et donc du coup ben professionnellement vous n'avez pas beaucoup de chance en fait c'est à dire que vous pouvez faire de l'artisanat mais là il ya tout ce qui est tva et tout ça et quoi qu'il en soit vous devrez vous mettre sous la domination de l'argent en fait vous devrez rentrer dans l'engrenage financier et à partir du moment où vous rentrez dans cet engrenage vous n'êtes plus libre de faire ce que vous voulez c'est à dire que si vous voulez faire quelque chose de beau eh ben vous allez changer d'avis en vous disant bah oui mais il faut quand même que je fasse quelque chose qui me rapporte de l'argent donc je sais pas si par exemple vous faites des icônes eh ben vous allez faire des séries d'icônes des séries de pantocrateurs voilà mais c'est concrètement vous n'évolue vous ne progresserez pas beaucoup vous ferez quelque chose de pratique pour gagner de l'argent mais pas de beau quand vous regardez par exemple les cathédrales il ya des statues qu'on voit pas que le public ne voit pas mais les bâtisseurs de l'époque avait vraiment le souci de faire un travail fini qui soit beau sous tous ses aspects dans une logique financière ça ça peut pas se faire si vous voulez faire la chose la plus belle possible comme ça se faisait à l'époque vous ne pourrez pas aller au bout de votre démarche parce que vous n'en aurez tout simplement pas le temps donc en fait il n'y a pas de solution en tout cas il n'y a rien à attendre de cette société pour quelqu'un pour un artiste en fait tout simplement parce que et bien elle est conçue de telle manière et ça ça s'est pas fait tout seul ça s'est fait avec des lois des gens qui ont qui ont fait des pressions pour que ça se fasse de telle manière à ce que une personne qui recherche le beau et bien n'est pas d'avenir professionnel c'est un peu ça parce qu'il m'est arrivé assez concrètement mais la particularité de tout ça c'est que ça ne se voit pas c'est à dire que tout ça ça se fait dans le sourire les gens n'ont pas l'impression de ce qui est en train de se passer réellement tout simplement parce que du début à la fin ce mécanisme est constitué de mensonges systématiques c'est à dire qu'on vous parle par exemple je vais juste prendre l'appellation art contemporain il ya deux mensonges là dedans le premier mensonge c'est de dire que c'est de l'art alors que ça n'est pas puisque le but c'est pas de faire du beau et le deuxième mensonge c'est de dire que c'est contemporain non c'est pas contemporain ça fait plus de 50 ans que ça dure et même beaucoup plus d'une certaine manière donc en fait c'est compliqué enfin il faut être très très attentionné sur les définitions quand on discute avec des gens qui sont adeptes de ce genre de sophisme parce que c'est en se basant sur des définitions faussées qu'ils arrivent à faire imposer leurs fausses idées à la société mais évidemment je me fais aucune illusion sur le fait que la société en elle-même est suffisamment corrompue pour accepter ce genre de choses donc bah que conclure de tout ceci à une époque vous aviez une institution qui s'appelait l'église qui faisait des commandes publiques et qui encourageait la beauté en fait dans vous regardez les monuments en france quand ils n'ont pas été détruits par les protestants ou par les révolutionnaires on peut dire que l'europe chrétienne c'était une sorte de paradis terrestre vous avez des des cathédrales partout dans tous les villages une petite église partout donc l'église était vraiment l'institution qui favorisait l'art les artistes à cette époque était certainement beaucoup plus libre dans le sens où ils avaient des commandes des commandes qui permettait aux artistes de se passer de toutes les exigences financières que l'on rencontrerait actuellement maintenant l'église ne gouverne plus l'état donc du coup bah c'est une nouvelle institution qui ne dit pas son nom qui gouverne la production artistique entre guillemets et cette institution c'est une institution qui est virulement anti chrétienne puisque son but c'est vraiment de ça paie toutes les fondements même pas forcément je parle même pas d'art religieux mais là le saint la simple volonté de faire du beau c'est suffisant pour que ces gens vous haïssent et c'est justement ça l'art chrétien faire du beau c'est à dire faire soupirer les gens après des réalités supérieures le paradis et c'est ces mêmes réalités que les gens qui nous dirigent veulent occulter afin de nous mener en prétendant nous émanciper en enfer rejoindre leur maître mais si dans le passé c'était comme ça et qu'il n'y avait pas des gens pour essayer de nous faire croire que l'art dit traditionnel est un art mort bon pour les antiquaires ou du moins que ces mêmes gens ne pouvaient pas s'exprimer de nos jours c'est bien différent parce que les gens qui nous dirigent et la quasi totalité des gens maintenant sont des athéistes c'est à dire des gens qui ne croient pas en dieu et qui font du monde leur dieu un croyant dit ceci dieu est éternel dieu a tout créé dieu est l'auteur de la vie le monde l'ordre du monde a été fait par dieu l'athée il dit le monde n'a jamais été créé donc le monde est éternel comme dieu rien dans le monde ne s'explique sans le monde donc le monde est tout puissant comme dieu le monde est l'auteur de la vie donc ça c'est toutes les théories darwiniste et tout le bazar le monde en fait il n'est pas si organisé que ça et puis de la désorganisation peut provenir de l'ordre donc ça c'est pareil le prétend le darwinisme et tout ça donc les athées font véritablement du monde leur dieu ce sont de véritables idolâtres du monde vous avez des gens qui adorent des cailloux d'autres qui adorent des feuilles d'arbres et bien vous avez aussi des gens qui adorent tous les cailloux et toutes les feuilles d'arbres réunis avec tout le reste ce sont nos idolâtres du monde et il se trouve que ces idolâtres et bien ils sont aux commandes de nos jours et que tout ça a des conséquences dans le monde de l'art pourquoi parce que si vous considérez que le monde est dieu et bien vous considérez qu'il n'y a plus de réalité supérieure à laquelle il faut aspirer la seule réalité à laquelle vous devez aspirer c'est votre confort présent et bien dans le monde de l'art ça se manifeste par la chose suivante vous n'allez pas chercher à faire du beau pour représenter le paradis non le paradis il est ici bas sur terre et vous allez essayer de vous persuader et de persuader les autres qu'il est ici bas sur terre et pour ça vous allez employer des codes bien particuliers pour faire oublier toute la hiérarchie qui existe dans ce monde les lois qui rappelle que c'est dieu qui l'a créé et qui permettent de ne pas le confondre avec dieu un ordre voulu par dieu vous allez essayer de détruire cet ordre pas dans la réalité parce que c'est pas possible si vous ferez jamais d'une femme un homme et cetera mais dans l'imagination vous y arriverez certainement et donc dans l'art ça se traduit comme ça je vais prendre un exemple en orient dans les icônes pour représenter le paradis vous avez la perspective inversée ça se retrouve aussi en occident mais bon c'est pas exactement de la perspective inversée mais en gros c'est une abolition des distances une sorte de de relativisation de toute cette hiérarchie dans les distances c'est pour illustrer le fait que dans le paradis comme tout est parfait il n'y a pas de contrainte quelconque et donc pas de distance pas de limite et bien dans notre monde contemporain et dans l'art contemporain vous avez la même chose qui se produit avec picasso par exemple c'est à dire qu'on oublie les distances il ya plus de perspectives mais sauf que ça ça s'applique pas pour représenter des choses religieuses non c'est pour les choses d'ici bas en fait pour les athéistes les choses d'ici bas sont des affaires religieuses c'est à dire que comme ils considèrent que le monde c'est dieu l'alpha et l'oméga le principe et la fin de toute chose et bien ils emploient les mêmes codes que les chrétiens emploient pour représenter le paradis qui est la vision de dieu sauf qu'il les applique au monde un autre exemple pour illustrer ça c'est que comme les athéistes s'imaginent que l'organisation s'est fait toute seule l'organisation de ce monde s'est fait toute seule même si c'est contraire à toutes les observations les plus élémentaires comme il s'imagine que la beauté de ce monde s'est fait également par hasard sans une intelligence nécessaire et bien nos prétendus artistes athéistes vont mettre en application leurs grandes théories dites scientifiques dans l'art et ils arrivent à se persuader que l'on peut faire quelque chose d'organisé de beau par hasard sans réfléchir sans travailler non seulement ils arrivent dans leur fanatisme à s'en persuader mais en plus ils tentent d'en persuader les autres par l'éducation et par toutes sortes de moyens peut-être aussi pour avoir moins de maux de conscience maintenant vous avez un deuxième exemple c'est un sujet qui revient assez souvent c'est la présentation et la représentation de nos jours la représentation c'est quelque chose d'assez marginalisé c'est à dire que maintenant dans l'art enfin dans le prétendu art on privilégie la présentation à la place de la représentation simplement parce que la représentation encore une fois c'est quelque chose qui signifie une réalité à laquelle on aspire tandis que la présentation on n'y aspire plus on l'a déjà sous les yeux et c'est ça les installations c'est ça tout l'art conceptuel c'est à dire qu'on vous fait une installation et on vous dit ben voilà il faut prendre ça comme une fin en soi en fait c'est une forme d'idolâtrie tout simplement l'art contemporain et c'est ça qu'on veut nous imposer dans les prétendues écoles d'art et il n'y a pas une seule école pas une seule en france qui délivre un autre message vous avez des écoles je sais pas j'ai vu des trucs une école d'enluminure et tout ça mais ça c'est payant vous pouvez pas y accéder comme ça donc que conclure de tout ça tout d'abord c'est que loin d'être neutre l'art officiel est absolument violent envers ceux qui s'y opposent ça c'est la preuve c'est premier point le deuxième point c'est que l'art officiel ça n'est pas de l'art c'est juste de la destruction de l'art c'est une vaste singerie qui vise à faire oublier toute expression du beau or le simple fait de faire du beau de tendre vers le beau c'est déjà tendre vers dieu puisque dieu est infiniment beau et c'est pourquoi les ennemis de dieu s'acharnent à faire oublier toute idée de beau maintenant le troisième point c'est que si une personne croit pouvoir exercer pleinement son art en dehors de la seule vraie église de dieu la sainte église catholique et bien il se trompe et il a tout à perdre le meilleur exemple de ça c'est le fait que le système qui domine actuellement et qui prétend pouvoir s'orienter correctement sans l'église catholique est un système révolté contre dieu et ce système comme on peut le voir et comme ce sera encore plus visible à l'avenir ne va faire que détruire davantage le monde de l'art pour le remplacer par quelque chose de satanique à l'époque médiévale on avait l'aspiration de faire le paradis sur terre et bien de nos jours on a l'aspiration de faire l'enfer sur terre vous avez cet exemple vous le trouvez dans l'art qui ressemble à rien qui est déprimant et d'ailleurs vous avez pas mal de prétendus artistes contemporains qui se sont suicidés qui sont devenus fous mais on peut aussi trouver ça dans la musique ça fait mal d'entendre la musique contemporaine c'est même pas bon pour la santé donc du coup ce que je peux souhaiter à tout le monde c'est de quitter cette abomination que constitue l'art contemporain et de soit faire de l'art soit de ne rien faire mais au moins de pas faire ça de toutes les manières il n'y a aucun secret si vous aimez l'art et bien vous n'allez pas chercher à ce qu'on vous l'enseigne vous allez le faire vous même tout simplement parce que quand on voudrait progresser on travaille il ya des gens qui disent le talent c'est un don dans un sens c'est un don tout est un don le fait qu'on soit en bonne santé le fait qu'on respire c'est un don de dieu mais d'un autre côté c'est pas un don de la nature la nature elle donne pas les choses comme ça à la nature il faut les lui arracher les choses c'est avec le travail qu'on y arrive et le problème avec les prétendus écoles d'art c'est que faute de vous apprendre quelque chose elles vont juste essayer de vous persuader je dis les écoles d'art mais c'est l'institution général que vous pouvez vous en tirer sans travailler faire quelque chose de beau sans travailler en fait dans une prétendue école d'art on va vous faire travailler à ne pas travailler moi j'ai un exemple je me souviens il y avait une séance où on était resté toute une matinée à peindre des carrés de couleurs c'est tout juste des carrés de couleurs et en fait le on nous avait dit peignez votre couleur préférée et voilà et le prof avait dit enfin le prof entre guillemets avait discuté de ça pendant toute la matinée donc en fait on n'a rien fait c'est quelque chose qui rend fou et c'est pas ce que je vous souhaite si vraiment vous aimez l'art déjà c'est pas en trois ans que vous apprendrez à vraiment dessiner c'est c'est toute une vie et puis deuxièmement vous je pense pas que vous ayez besoin de ce genre de personnes qui se disent prof pour pouvoir vous débrouiller il faut juste que vous travaillez il n'y a aucun secret là dessus ces gens et l'institution tout ce qu'ils vont réussir à faire c'est de vous détruire de vous dégoûter de ça et concrètement et bien de détruire encore davantage le monde de l'art alors c'est quoi la solution la solution aller à trouver dans ce que tout à chacun peut voir en tout cas dans ce qui leur reste c'est à dire que vous voyez bien que dans le passé les gens faisaient des choses autrement plus belles que ce que sont capables de faire de prétendus artistes de nos jours ça veut pas dire que je suis passéiste et que je dis que tout était mieux dans le passé non ça pourrait être aussi bien de nos jours si seulement les gens étaient un peu plus chrétiens dans le fond la base de tout ce problème c'est pas tellement le fait que les gens ne travaillent plus c'est surtout le fait qu'ils ont des fausses conceptions et que ils s'imaginent que le monde va tout leur donner alors que dieu seul peut tout leur donner par conséquent ils se trompent la solution elle est elle a toujours été et elle sera toujours dans la fidélité au seul vrai dieu le dieu des catholiques qui est l'auteur de tout art qui a créé le monde et le monde il est autrement plus beau que ce que pourrait faire même le plus talentueux tous les artistes donc il est très certain que pour quiconque est artiste quiconque aime le beau et y aspire le choix d'infiniment loin le plus judicieux c'est de suivre ce même dieu qui s'est incarné qui s'est rendu visible jésus christ qui nous a montré le chemin vers la lumière éternelle dieu le père qui est infiniment beau lequel je vous souhaite de contempler pour l'éternité mais ça ça ne peut se faire que en suivant sa doctrine qui est dans la sainte foi catholique et pas dans les doctrines du monde qui vous seront largement dispensés certes mais qui ne serviront qu'à votre perdition non seulement dans l'autre monde mais aussi dans celui ci et qui serviront en ce monde à détruire tout ce qui de près ou de loin peut rappeler la doctrine du ciel comme pour l'exemple qui nous concerne l'art 1 1 1 Sous-titrage MFP. ... 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